Yo tout le monde c'est Romain Gendreau Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo présentation de ma moto Toute simple, je vais répondre aux 3 grandes questions Qui me sont posées à peu près tous les jours Donc c'est parti, présentation de ma moto Bon, première question Qu'est-ce que c'est que cette moto ? Il y en a beaucoup qui croient que c'est une Ducati, Honda, Yamaha Par la couleur rouge C'est un 636kawa de 2003-2004 Je vous mets une petite photo comme ça vous verrez à quoi ça ressemble Oui je sais, ça n'a absolument rien à voir avec un 636kawa de 2003-2004 La moto est modifiée de A à Z pour pouvoir tenir dans mes mains Car je suis un destructeur Je casse absolument tout sur ma moto Tout, mais je me demande pourquoi Deuxième question Quels sont les équipements que j'utilise sur ma moto pour pouvoir faire du stunt Au moins les équipements principaux on va dire Crash cage, réservoir, handbrake, couronne Ce sont les 4 équipements principaux que vous devez utiliser pour pouvoir faire du stunt si vous voulez Je vais expliquer à quoi servent ces équipements bien sûr Premier équipement super important Les crash cage A quoi servent les crash cage à votre avis Les crash cage servent à protéger votre moto Et vous protéger car malheureusement pour apprendre il faut tomber Avec le stunt je peux vous dire qu'on tombe beaucoup de fois Surtout quand on a des idées à la coupe Deuxième équipement qui est d'autant plus important La couronne A quoi sert d'avoir une grande couronne ? L'avantage d'avoir une grande couronne Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de coupe Ce qui est logique Et ça sera beaucoup plus difficile de faire caler la moto Et surtout beaucoup plus de patate Troisième équipement Le handbrake A quoi sert le handbrake ? Déjà handbrake Hand main Brake Frein Frein à la main Pourquoi mettre un frein à la main ? Tout simplement quand tu mets ton cul dans le réservoir Et bien tu ne peux pas toucher forcément au front Donc tu as besoin d'un frein à la main D'un handbrake Ah si j'oubliais La question qui revient souvent C'est pourquoi tu as deux commandes sur ton guidon ? Bah tout simplement Mon frein à la main Et mon embrayage Doit sur l'embrayage Un doigt sur le frein Ce qui va me permettre de braker Sans que la moto cale Mais ça braker je vous expliquerai Dans une prochaine vidéo Quatrième équipement Qui est pour moi Dans les quatre équipements Principaux Pour pouvoir faire du stunt Et faire à peu près Toutes les figures Je le répète bien sûr C'est le réservoir Le pocage du réservoir Ouais mais Romain Ça veut dire quoi Poquer un réservoir Pas tout simple Voilà Poquer ton réservoir Ou défoncer ton réservoir Pour certains motards Malheureusement Désolé Et de boquer un réservoir Ça te permet De mettre ton cul dedans Et de mettre tes pieds Ou tes genoux Ou tes mains Ou... Voilà quoi Et de faire Pas mal de trucs Troisième question En fait je me rendais pas Voilà La vidéo de présentation De la moto c'est fini J'espère que ça vous aura plu J'ai répondu Aux trois grandes questions Non excusez moi Aux deux grandes questions Qui me sont posées A peu près tous les jours Bien sûr si vous voulez Que je rentre encore plus Dans les questions techniques Ou si vous avez des questions N'hésitez pas à me laisser Des commentaires Je me ferai un plaisir De répondre Avec grand plaisir Car j'adore faire partager Ma passion C'est le début de vous dire cela Surtout Vous abonnez pas Et Peace Oh j'oubliais N'oubliez pas Level 2 arrive Très bientôt J'ai pris un peu de retard Mais je suis vraiment désolé Mais il arrive très vite Musique